bonjour on se retrouve aujourd'hui pour la correction du contrôle numéro 2 de seconde dans ce contrôle là il était question de calculs numériques et de fonctions on va donc commencer par corriger l'exercice 1 on avait différentes expressions et on avait des questions qui se reportaient à chacun de ces nombres donc au niveau du nombre a on vous dit que a est égal à 3 7e moins 2 7e fois 21 sur 8 et on vous dit qu'il faut écrire ce nombre sous forme d'une fraction irréductible alors évidemment on réécrit l'énoncé sans erreur et vous voyez ça commence bien parce que je vous dis de le recopier sans erreur et j'ai déjà fait une petite erreur ici c'est évidemment 3 7e moins 2 7e fois 21 sur 8 il faut évidemment commencer par la multiplication qui est prioritaire et comme on va faire une multiplication on a le droit de décomposer les nombres dans le numérateur et le dénominateur pour simplifier le calcul donc le nombre 2 je le décompose pas le nombre 21 c'est 7 x 3 je divise par 7 et le nombre 8 j'écris c'est 4 x 2 de cette façon là on a une simplification qui s'opère par 7 et par 2 il reste 3 sur 4 c'était pas la seule façon de faire on n'était pas obligé de décomposer mais c'était mieux de le faire pour avoir des calculs plus petits ensuite ici on a le même numérateur mais il nous faut le même dénominateur donc ici 7 et dans 28 dans la table de 7 et dans la table de 4 donc on peut donc tout mettre sur 28 et pour cela il faut multiplier donc par 4 donc ici je vais avoir 3 x 4 et ici je vais avoir 3 x 7 pour tout avoir sur 28 3 x 4 12 3 x 7 21 et quand vous faites le calcul vous obtenez 12 moins 21 sur 28 ce qui fait donc moins 9 sur 28 le nombre 28 est divisible par 4 7 et on va pouvoir le simplifier avec le nombre 9 donc du coup ici on a bien une fraction irréductible pour le calcul b c'était des multiplications de nombres avec une fraction et puis vous aviez des puissances et il fallait démontrer que ce nombre là appartenait à l'ensemble des nombres décimaux donc je recopie l'énoncé 3 x 5 au carré x 18 x 5 exposant moins 3 divisé par 6 x 5 exposant 4 alors on se rend compte ici que on a plusieurs puissances de 5 donc l'idée c'était de simplifier avec les puissances de 5 et on se compte aussi comme on a que des multiplications on va pouvoir d'une part changer l'ordre des facteurs mais on va aussi pouvoir simplifier c'est à dire que je vais pouvoir écrire 3 x 18 et 18 je sais que c'est 6 x 3 ensuite j'ai 5 au carré x 5 puissance moins 3 et tout ça divisé par 6 x 5 puissance 4 ici les 6 se simplifie et on va pouvoir calculer ce nombre là en utilisant les propriétés sur les puissances et notamment on va utiliser une propriété qui dit que si j'ai à puissance n divisé par à puissance m c'est égal à à puissance n moins m alors évidemment avec à différentes zéro donc j'applique cette propriété ici donc 3 x 3 ça fait 9 et donc j'ai 5 puissance 2 x 5 puissance et donc je vais appliquer ici 5 puissance moins 3 divisé par 5 puissance 4 je dirais que c'est égal à 5 puissance moins 3 moins 4 ensuite la deuxième propriété qu'on va utiliser c'est que si j'ai à puissance n fois à puissance m c'est à puissance n plus m cette fois ci comme on a une multiplication et pas une division on va ajouter les exposants entre eux donc je vais obtenir 9 x 5 exposant 2 moins 7 si vous voulez 2 plus moins 7 ce qui va faire 9 x 5 exposant moins 5 il faut démontrer que ce nombre là est un nombre décimal alors déjà je peux écrire que c'est égal à 9 sur 5 puissance 5 parce qu'on utilise le fait que à exposant moins n est égal à 1 sur à exposant n donc le 5 exposant moins 5 peut passer au dénominateur en changeant le signe de l'exposant et ensuite je vais pouvoir écrire la chose suivante ce qui m'intéresse moi je veux démontrer que ce nombre là est un nombre qui appartient à d donc si je veux démontrer que ce nombre appartient à d il faut que je l'écrive sous la forme a divisé par 10 puissance quelque chose puisque je veux une puissance de 10 et que là j'ai 5 mais ce qu'il suffit de faire c'est de multiplier par 2 puissance 5 parce que là j'obtiens donc 9 x 2 puissance 5 divisé par 5 x 2 10 à la puissance 5 cette fois ci j'utilise une autre propriété qui dit que si j'ai à à la puissance n multiplié par b à la puissance n donc j'ai le deux nombres différents mais le même exposant j'ai le droit de regrouper ces deux nombres ensemble avec l'exposant n donc si j'ai 5 puissance 5 x 2 puissance 5 ça me fait bien 5 x 2 à la puissance 5 donc ça fait bien 10 à la puissance 5 donc j'ai bien écrit ce nombre sous la forme d'un entier divisé par une puissance de 10 donc ça conclut la démonstration ce nombre là est un nombre décimal et enfin la troisième partie calcul c'est on vous demandait de prendre ce nombre là et de l'écrire sous la forme à racine carré de 3 donc j'ai racine carré de 12 moins 5 racine carré de 75 plus 2 racine carré de 147 et donc le but c'est de faire apparaître un 3 sous chacun de ces radicaux donc ça nous donne ici le 12 si je cherche à le simplifier par 3 ça fait 4 x 3 75 même chose si je cherche dans la table de 3 ce qui vaut 75 c'est 25 x 3 vous aviez le droit à la calculatrice donc évidemment ça si vous n'êtes pas capable de trouver le tête vous le faites à la calculatrice et enfin 147 c'est 49 x 3 alors là on savait qu'il fallait décomposer avec 3 puisque justement la consigne nous donner ici la racine de 3 ensuite on sépare les racines carrés puisque ce sont des multiplications j'ai le droit d'écrire que c'est racine de 4 x racine de 3 moins 5 x racine de 25 x racine de 3 plus 2 x racine de 49 x racine de 3 racine de 4 c'est égal à 2 donc ça fait 2 racine carré de 3 ici j'ai 5 x racine de 25 et racine de 25 c'est 5 donc ça fait 5 x 5 racine de 3 plus 2 x racine de 49 mais racine de 49 c'est 7 au final on obtient 2 racine de 3 moins 25 racine de 3 parce qu'il fallait qu'on fait le calcul 1 5 x 5 et si je fais le calcul j'obtiens 14 racine de 3 2 plus 14 ça fait 16 et 16 moins 25 on obtient au final moins 9 racine carré de 3 et voilà c'est terminé pour le calcul c donc voilà ce qu'il fallait faire dans cet exercice 1 il fallait utiliser les propriétés sur les fractions les propriétés sur les puissances et enfin les propriétés sur les racines carrées donc n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des étapes qui vous paraissent encore obscures s'il y a des endroits où je suis allé trop vite pour vous en attendant on passe à l'exercice suivant dans l'exercice 2 on parlait de fonction mais vous allez voir qu'en fait c'était là encore un exercice de calcul puisque vous aviez la fonction qui était définie sur l'ensemble r par f de x égale 2 x carré moins 5 autrement dit on peut remplacer x par n'importe quel réel et la première question de cet exercice c'était simplement calculer l'image de moins 4 par la fonction f alors l'image de moins 4 il se trouve que ça s'écrit f de moins 4 ce qui veut dire que je connais le nombre x et je cherche le résultat lorsque x est égal à moins 4 donc puisque f de x est égal à 2 x carré moins 5 je dois donc remplacer ici le x qui est là par moins 4 et donc si je remplace le x par moins 4 dans l'expression de la fonction il faut aussi que je le remplace par moins 4 donc ça va faire 2 multiplié par moins 4 au carré moins 5 j'écris une multiplication parce que quand j'écris 2x c'est pareil que 2 fois x les parenthèses ici sont obligatoires puisqu'il y a un signe moins et on constate que là c'est bien uniquement le nombre x qui est au carré donc puisque ce n'est que le nombre x qui est au carré lorsque je remplace x par moins 4 ce n'est que le nombre moins 4 qui est mis au carré alors moins 4 au carré c'est moins 4 fois moins 4 autrement dit ça fait 16 donc on obtient 2 fois 16 moins 5 on effectue en priorité la multiplication 32 moins 5 et la conclusion de notre calcul c'est que l'image de moins 4 est égale à 27 voilà donc là la difficulté c'était surtout au début il fallait remplacer x par moins 4 et il fallait le faire correctement sans se tromper pour la question 2 en déterminant les étapes calculer l'image de 5 tiers par f c'est la même idée il fallait remplacer x par 5 tiers donc on écrit 2 fois 5 tiers au carré moins 5 ici c'est tout le nombre 5 tiers qui doit être mis au carré donc les parenthèses ici sont vraiment obligatoires c'est pas que le nombre 5 qui est au carré c'est toute la fraction donc quand on fait le calcul on obtient 2 fois 5 au carré divisé par 3 au carré moins 5 et ici on constate que j'ai un nombre entier à multiplier par une fraction je vous rappelle que dans ce cas là on ne multiplie que le numérateur par le nombre entier donc 2 fois 5 au carré c'est pareil que 2 fois 25 et 2 fois 25 ça fait 50 donc au final j'obtiens 50 divisé par 3 au carré 3 au carré ça fait 9 et le nombre 5 tant qu'à faire on va le mettre sur 9 et donc je sais que 5 c'est 45 divisé par 9 je fais le calcul et j'obtiens simplement 5 neuvième donc l'image de 5 tiers par la fonction f est égale à 5 neuvième dans la question 3 on vous demandait en détaillant les étapes calculer l'image de racine de 7 là encore la méthode était exactement la même c'est à dire que j'ai f de racine de 7 qui est égale à 2 fois racine de 7 au carré moins 5 donc je remplace x ici par le racine de 7 alors racine de 7 le tout au carré par définition c'est égal à 7 ce que je vous rappelle la définition c'est que si un nombre a est supérieur ou égal à 0 racine de a le tout au carré est égal à a c'est une définition à connaître par coeur et qui peut être utile qui peut être utile et notamment ici 2 fois 7 ça fait 14 et 14 moins 5 au final on obtient 9 donc l'image de racine de 7 est égale à 9 question 4 déterminer la parité de la fonction f sur r donc déterminer la parité en haut c'est savoir est-ce que cette fonction est paire est-ce qu'elle est impaire ou est-ce qu'elle est ni l'un ni l'autre première étape à faire c'est de bien préciser que l'ensemble sur lequel on travaille est centré en 0 ici c'est le cas puisque r c'est l'ensemble moins l'infini plus l'infini donc r est bien centré en 0 ensuite on a deux choses soit on obtient f de moins x égale f de x et ça ça veut dire qu'on a une fonction paire soit on a f de moins x égale moins f de x et dans ce cas là on a une fonction impaire et si on a ni l'un ni l'autre et bien c'est ni une fonction paire ni une fonction impaire dans les deux cas vous voyez qu'il faut commencer par calculer f de moins x et le comparer à f de x donc pour tout nombre réel x donc pour tout nombre réel x je calcule f de moins x et f de moins x c'est égal à deux fois moins x au carré moins 5 donc comme tout à l'heure on fait bien attention c'est tout le nombre moins x qui doit être mis au carré donc je mets les parenthèses et il se trouve que moins x au carré c'est pareil que moins x fois moins x comme je multiplie deux nombres et que là il y a deux signes moins les deux signes moins se simplifient il va donc me rester deux fois x fois x et x fois x par définition c'est x au carré on obtient deux x carré moins 5 après simplification c'est à dire que f de moins x est égal à deux x carré moins 5 et il se trouve que ceci est exactement égal à f de x donc on a f de moins x qui est égal à f de x et ça c'est valable pour n'importe quel réel x ce qui veut dire que la fonction est paire donc on en déduit que f est paire et on précise sur r voilà c'était la fin de cet exercice 2 donc on a vu que c'était globalement du calcul numérique il fallait évidemment savoir ce que c'était que l'image d'un nombre donc il faut se rappeler que quand on calcule l'image d'un nombre on remplace en fait x par le nombre qu'on nous donne et il y a juste à faire le calcul et à écrire la réponse correcte et on avait une petite question sur le cours sur savoir déterminer si une fonction est paire ou impaire on passe donc à l'exercice 3 l'exercice 3 a été écrit sous forme d'un problème avec un contexte donc ici on vous dit qu'une usine fabrique et vend un produit et le bénéfice est donc déterminé par la fonction et on donne la courbe représentative ci-dessous donc ça c'était le bénéfice lorsque l'on vend ce produit en abscisse on vous dit on lit la quantité de produits vendus en tonnes et en ordonnée on lit le bénéfice et attention en milliers d'euros première question il fallait sans justifier donner l'ensemble de définition de cette fonction B alors l'ensemble de définition c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction existe ici la fonction est définie à l'aide d'une courbe donc elle n'existe que par rapport à cette représentation graphique et on constate que cette représentation graphique elle a un début ici et une fin là ce début correspond à une abscisse égale à 0 et à une ordonnée égale à 4 ce qui veut dire que l'ensemble de définition de la fonction B c'est l'intervalle 0 4 sans justifier donner l'image de 4 par la fonction B donc ici il s'agissait de lire l'image de 4 autrement dit il fallait lire alors j'ai écrit F de 4 sauf que ici la fonction s'appelle B donc il faut lire B de 4 alors ça veut dire que pour X je me place ici au niveau du 4 je sais que X est égal à 4 et je vais regarder l'ordonnée du point de la courbe qui a pour abscisse 4 donc je me place au niveau de la courbe de la fonction B et je regarde le point qui a pour abscisse 4 ce point là a pour ordonnée moins 2 ce qui veut dire que l'image de 4 est égale à moins 2 sans justifier lire graphiquement l'image de 2 par la fonction B et interpréter le résultat c'était la même idée sauf que là on nous demandait une chose supplémentaire c'était l'interprétation du résultat par rapport évidemment au contexte donc l'image de 2 ça veut dire qu'on remplace X par 2 ça veut dire qu'on calcule B de 2 alors ici c'est pas un calcul c'est une lecture graphique d'une part parce que c'est écrit dans l'énoncé et d'autre part parce qu'on n'a pas l'expression de la fonction B pour l'instant on a uniquement sa représentation graphique alors si je regarde l'image de 2 le nombre 2 est ici et si je vais chercher le point de la courbe qui correspond c'est celui-ci ce nombre là correspond à 2 donc l'image de 2 B de 2 est égale à 2 ça ça répond à la première partie de la question on vous demande maintenant d'interpréter le résultat on sait qu'en abscisse c'est la quantité vendue en tonnes donc ça veut dire qu'en abscisse on a vendu 2 tonnes et en ordonnée c'est le bénéfice en milliers d'euros c'est à dire que pour 2 tonnes vendues on a gagné 2 milliers d'euros et 2 milliers d'euros c'est simplement 2000 euros donc pour 2 tonnes de produits vendus le bénéfice est égal à on a dit 2000 euros voilà c'était donc l'interprétation graphique qu'on vous demandait l'interprétation plutôt dans le contexte et question 4 en justifiant avec une phrase résoudre graphiquement l'équation B de x égale à 1 alors la phrase que j'attendais c'était la phrase qu'on avait donnée en cours à savoir que les solutions de B de x égale à 1 sont les abscisses des points qui ont pour ordonnée 1 autrement dit la phrase c'était on lit les abscisses des points de la courbe les abscisses des points de la courbe de la fonction B et on cherche x on cherche l'abscisse et on connaît y donc on connaît l'ordonnée donc on lit les abscisses des points de CB qui ont pour ordonnée 1 il suffit de trouver ces points là et c'est fini alors ici l'ordonnée 1 est donnée par le point J qui est là donc je regarde ce qui se passe en 1 et il se trouve que j'ai ici un premier point et là un deuxième point l'abscisse du premier point est égal à 1 l'abscisse du deuxième point est égal à 3 donc autrement dit B de x est égal à 1 si et seulement si x est égal à 1 ou x est égal à 3 voilà c'est tout ce qu'il fallait faire dans cette partie là sur la lecture graphique maintenant on continue l'exercice 3 avec du calcul dans cette partie là on vous dit on sait que la fonction B est définie pour tout réel x de l'ensemble de définition par B de x égale moins x carré plus 4 x moins 2 on vous demande de calculer les bénéfices réalisés lorsque x égale 4 tiers alors comme tout à l'heure comme dans l'exercice 2 je vais remplacer x par 4 tiers et je vais voir ce qui se passe d'accord donc le x qui est là il se retrouve à différents endroits de l'expression donc si je remplace x par 4 tiers il faut évidemment que je remplace le x par 4 tiers ici donc ça nous donne moins entre parenthèses 4 tiers au carré donc là il fallait faire attention à plusieurs choses déjà il y a un moins devant le signe x et ensuite le x et uniquement le x était mis au carré le moins n'est pas à l'intérieur du carré il n'y a que le x qui est au carré et il se trouve que 4 tiers correspond au nombre x donc ici il suffit de mettre 4 tiers entre parenthèses au carré plus 4 fois 4 tiers moins 2 on peut maintenant faire le calcul 4 tiers au carré ça fait 16 sur 9 puisque 4 fois 4 est égal à 16 et 3 fois 3 est égal à 9 ici comme tout à l'heure j'ai un nombre numérateur je dois le multiplier uniquement avec le numérateur de la fonction des côtés donc ça fait 16 sur 3 et le 2 on va voir ce qu'on en fait mais on remarque ici que j'ai un facteur qui est 9 qui sera notre facteur commun donc je vais tout de suite écrire le nombre 2 sur 9 et ça fait 18 sur 9 18 sur 9 est égal à 2 maintenant je peux calculer moins 16 plus 16 ça fait 0 et donc il reste moins 18 sur 9 il se trouve qu'on peut simplifier puisque moins 18 c'est pareil que 6 fois 3 et 9 c'est 3 fois 3 on peut même aller plus loin que ça 18 c'est 9 fois 2 c'est le double de 9 donc moins 18 va être égal à moins 2 et voilà pour la correction de cette question A dans la question B on vous disait le point de coordonnée 0,5 moins 0,25 appartient-il à la courbe de B alors ici il faut se rappeler de son cours à savoir que un point appartient à la courbe de B si il est seulement 6 son ordonnée est l'image de son abscisse donc on calcule l'image de 0,5 on remplace donc x par 0,5 ça fait moins 0,5 au carré plus 4 fois 0,5 moins 2 vous faites le calcul vous prenez la calculatrice ou vous essayez de le faire de tête 0,5 au carré c'est 0,25 4 fois 0,5 c'est égal à 2 et on a moins 2 2 moins 2 se simplifie il reste moins 0,25 et ça tombe bien puisque moins 0,25 c'est exactement le nombre que je cherchais ici donc finalement on a bien que l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée on peut donc conclure que le point de coordonnée 0,5 moins 0,25 donc le point de coordonnée 0,5 moins 0,25 appartient à CB voilà c'est terminé pour cet exercice une fois encore si je suis allé trop vite sur certaines explications si vous avez besoin de davantage de détails n'hésitez pas à m'écrire un message et je répondrai à vos questions et enfin le dernier exercice c'était une question de cours il fallait démontrer que le nombre de tiers n'est pas un nombre décimal on l'avait fait avec un tiers en classe la méthode reste la même on va raisonner par l'absurde d'accord donc on précise raisonnons par l'absurde et je vais supposer que deux tiers est un nombre décimal puisque au moment de démontrer que ce n'est pas un nombre décimal je vais donc supposer le contraire donc supposons que deux tiers est un nombre décimal puisque c'est un nombre décimal par définition et ça c'est important il existe deux entiers A et K d'accord donc par définition il existe A alors appartenant à N et K appartenant à N tel que deux tiers est égal à A divisé par 10 puissance K une fois que vous avez écrit ça vous savez que s'il y a égalité de fraction alors il y a égalité au niveau du produit en croix donc vous avez deux fois 10 puissance K qui est égal à 3 fois A ce qui veut dire que le nombre de droites le nombre 3A est un multiple de 3 puisqu'il s'écrit sous la forme 3 fois quelque chose donc c'est forcément un multiple de 3 puisque ici on a une égalité ça veut dire que le nombre deux fois 10 puissance K est aussi un multiple de 3 d'accord alors ça ça devrait vous paraître évident puisque j'ai ici un multiple de 3 et qu'il y a ici une égalité c'est à dire que les deux nombres sont égaux donc si le nombre de droites est un multiple de 3 le nombre de gauche est aussi un multiple de 3 mais ici on a un problème le problème c'est que 2 fois 10 puissance K c'est égal à 2 et suivi de K0 donc ça veut dire que la somme des chiffres de 2 puissance K quoi ? 2 fois 10 puissance K donc la somme des chiffres de 2 fois 10 puissance K est toujours égale est toujours égale à 2 puis ça sera toujours un 2 suivi de plein de 0 donc si j'additionne tous les chiffres ça sera toujours 2 or 2 n'est pas divisible par 3 donc ce qui veut dire que 2 fois 10 puissance K non plus donc 2 n'est pas divisible par 3 donc 2 fois 10 puissance K non plus alors on n'oublie pas le vif du sujet le vif du sujet c'est de savoir si 2 tiers était un nombre décimal on a dit si c'est un nombre décimal alors forcément je dois avoir ça et donc forcément je dois avoir que 2 fois 10 puissance K est divisible par 3 or on vient de démontrer que si j'ai ça 2 fois 10 puissance K n'est pas divisible par 3 donc ce qui veut dire que ici 2 tiers n'est pas un nombre décimal on obtient ici une contradiction on obtient une contradiction et donc on en déduit que 2 tiers n'est pas un nombre décimal voilà c'est terminé pour ce contrôle là donc j'espère que la correction est bien claire j'espère que vous comprenez mieux vos erreurs si vous en avez fait n'hésitez pas à refaire ce contrôle sans la correction et ensuite vous vous corrigez tout seul ou toute seule avec la correction s'il y a vraiment des choses qui ne vont pas vous n'hésitez pas à revenir vers moi et me poser des questions qui vous aideraient à comprendre en attendant je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?